Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin, ça fait longtemps pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de toutes mes lectures du mois de février Alors en tout il y a 7 ouvrages, ce qui peut paraître énorme puisque le mois dernier j'avais lu 6 romans il me semble si je me rappelle bien Sauf que en réalité j'ai pas tant lu que ça parce que il y a 4 BD Donc on va commencer sans plus tarder, je vais d'abord vous parler des romans et ensuite des BD comme ça si jamais les BD ça vous intéresse pas Vous pourrez directement quitter la vidéo plutôt que de faire petit à petit par ordre chronologique, je vais séparer par rapport aux catégories Donc on commence avec le premier roman, il s'agit du Château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mitsuki aux éditions Milan C'était un roman que j'avais gagné dans le cadre d'un concours à l'époque C'était une sacrée brique quand même puisqu'il fait un peu plus de 500 pages, bon après c'est écrit un peu gros Voilà, mais donc pour l'histoire, de quoi parle ce roman ? On suit Kokoro qui est une jeune fille de 11 ans il me semble Kokoro malheureusement souffre de phobie scolaire, elle ne peut plus du tout aller à l'école C'est impossible pour elle, ça la rend malade physiquement Et ça c'est à cause d'un harcèlement qu'elle a subi donc dans son école Ses parents essaient tant bien que mal de la pousser à aller à l'école Ils vont même lui proposer une école différente Alors je sais pas comment on pourrait dire ça en français Parce que c'est une école un peu particulière dans le sens où En fait c'est vraiment une école pour justement les enfants qui ne peuvent pas suivre le cursus scolaire normal C'est vraiment typique du Japon Mais même ça, l'institut ça s'appelle comme ça Elle n'arrive pas à y aller, vraiment elle ne peut pas Elle a une énorme phobie sociale, même de sortir dehors elle ne peut pas quoi Un jour, son miroir va se mettre à briller Et elle va se retrouver aspirée, elle va se retrouver dans un château Où d'autres jeunes ados comme elle s'y trouvent Et puis il y a cette jeune fille bizarre avec un masque de loup qui leur parle Cette jeune fille leur dit Vous avez une mission, vous avez un an Pour trouver la clé et la chambre des souhaits Cette clé vous permettra justement d'ouvrir cette fameuse chambre Et de réaliser un vœu Mais attention, vous ne pouvez en réaliser qu'un seul Sachant qu'ils sont 6 ou 7, il me semble qu'ils sont 7 en tout 7 adolescents Potentiellement 7 vœux différents Mais un seul peut être réalisé Et donc on va suivre tous ces personnages là Comment donc leur relation va évoluer Comment ils vont apprendre petit à petit à se connaître Leurs histoires à chacun et chacune Puisque tous ont vraiment leur propre parcours de vie Et clairement, en fait Je ne peux pas vous prévenir Mais c'est vraiment un roman énormément axé sur les phobies scolaires Le harcèlement Et aussi l'amitié, tout simplement Vraiment, ça ne parle quasiment que de ça Je sais que beaucoup de personnes qui l'ont lu ont été déçues Parce qu'ils s'attendaient à avoir du fantastique En réalité, qui sont très peu présents Du moins mis en arrière-plan Et vraiment, le bouquin Est vraiment axé sur le système scolaire au Japon Les phobies scolaires Le harcèlement Les relations amicales Voir même amoureuses Mais je trouve que A la base, c'est plutôt axé jeunesse Mais en tant qu'adulte, on peut vraiment Bien accrocher avec l'histoire Personnellement, j'ai beaucoup beaucoup aimé Parce que je trouvais que justement, l'auteur Comment dire Décrivait très bien La phobie scolaire Donc vraiment, le point de vue de Kokoro Me paraissait tout à fait légitime Et réaliste Et même la question du harcèlement En fait, tout est très bien traité On sait qu'il Comment dire On sent qu'il sait de quoi il parle C'est pas exagéré Et il y a vraiment un respect Justement de De tous ces enfants-là En fait, qui subissent ce genre de choses Et puis Ce que j'aime vraiment C'est qu'il y a aussi un message d'espoir Là-dedans Justement autour de l'amitié Comment Grâce à des soutiens Autour de nous On peut justement s'en sortir Et puis même Voir l'évolution des personnages Que ce soit Kokoro Ou les autres Que ce soit Voilà, les filles Ou les garçons Vraiment J'ai beaucoup beaucoup aimé Après, clairement Il n'y a pas vraiment d'action Il y a surtout Beaucoup 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 de dialogues Beaucoup de blabla Il ne se passe pas grand-chose En termes d'action Vraiment Si vous voulez quelque chose Qui bouge un peu De l'action Depuis du fantastique Enfin, vous faites fausse route Vous n'aurez pas du tout de ça Là, c'est vraiment Beaucoup de dialogues Beaucoup d'échanges Entre les personnages Où petit à petit On découvre leur histoire A chacun et chacune Comme Kokoro Il y a des choses Qu'on découvre petit à petit Et aussi C'est, voilà Comment eux-mêmes Justement Se dévoilent S'ouvrent aux autres Et donc au monde aussi Qui les entoure Donc voilà Pour ma première lecture On va passer à la suivante Qui était une lecture commune Que j'ai faite Mais c'était un service de presse Et j'ai beaucoup 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 aimé Ça m'a fait du bien Il s'agit de La compagnie Des matchs voleurs De Mathieu Cochon C'est un roman C'est un roman auto-édité Et franchement Pépitasse C'est-à-dire que Si vous aimez la fantaisie Foncez Juste foncez Après si vous aimez la fantaisie Mais quand oui Bon il y a de la romance avec Malheureusement il n'y en a pas Dans ce roman Désolée pour vous Mais moi je trouve que c'est très bien Justement qu'il n'y en ait pas Donc pour l'histoire Très brièvement On suit Nina Qui est ici Qui a 18 ans Et qui est une encre mage Donc elle peut en fait Manipuler l'encre Par son esprit Et donc depuis le petit bout De ses doigts Elle peut dessiner des choses Ou créer des choses Enfin bref Je ne vais pas rentrer trop Dans les détails Donc une encre mage Qui malheureusement A une vie très précaire Elle vit avec sa mère Elle essaye Très difficilement De les nourrir Et aussi de soigner sa mère Qui a une maladie très grave Le monde dans lui-même Est contrôlé et dirigé Par les pires homages Donc des mages du feu Et un jour Je ne vais pas avoir Vous savez pourquoi Vous découvrez de vous-même Mais maître Bicaël Et sa compagnie Se retrouvent sur Son chemin Et ils lui proposent De rejoindre leur compagnie En échange d'une promesse La promesse De justement Se débarrasser De cette monarchie Contrôlée Gouvernée Par les pires homages Puisque Nina Clairement Elle les déteste Elle veut juste Voir leur perte Donc elle rejoint Cette compagnie Qui est la compagnie Des mages voleurs Et donc dans cette compagnie Il y a par exemple Bastien Qui est un casamage Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Un mage Qui peut parler aux maisons Au bâtiment Et c'est très particulier Mais j'aime énormément On a aussi Gatan Qui est un chamage Donc lui tout simplement Peut parler au chat Et puis on a Maître Bickel Qui est donc Le chef de cette compagnie On ne sait pas trop Qu'est-ce que c'est On se dit Ok c'est un mage Peut-être Mais un mage de quoi ? Parce qu'il a tellement De pouvoir On ne sait pas trop Énormément de mystères Tout autour de lui Mais aussi autour de Bastien Et Gatan Puisque vraiment On en sait très très peu Sur tous les personnages Et c'est petit à petit Au fur et à mesure Qu'on avance dans l'histoire Qu'on apprend des choses Mais je vous le dis De suite Il y a plein 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 d'éléments Qui resteront Sans réponse Ça peut paraître frustrant Mais en même temps J'aime beaucoup Parce que justement On n'est pas dans une histoire Et je trouve que malheureusement C'est souvent le cas Dans les romans de fantaisie Notamment par exemple Les Fierries des Chades Que j'avais lu A passion Donc ça c'était clairement ça Ou juste on nous tartine On nous dit Alors voilà Donc je te raconte l'univers Comment ça fonctionne Là non On est tout le temps dans l'histoire Et les éléments On va dire du lore Viennent naturellement Mais sinon j'ai adoré Parce que pareil On n'a pas de romance Donc là je vous dis On est vraiment que dans La fantaisie pure et dure Où on a notre compagnie Notre équipe Notre troupe Qui a une quête Et qui Pour En gros Réussir cette quête là Doit réaliser Des sous-quêtes Et donc on les voit Réaliser leurs différentes missions Comment ils font Leur stratégie Ensuite la mise en place Les réussites Les échecs Et j'ai adoré ça en fait Parce qu'on ne s'ennuie pas du tout Tout est bien réfléchi Tout est bien pensé Et puis Surtout Et ça c'est Vraiment ce qui m'a fait adorer C'est que j'avais l'impression Un peu de De voir un jeu de rôle Et Etant fan de jeu de rôle En ayant fait Auparavant Parce que bon Malheureusement J'en fais plus maintenant J'adore ça Et donc Les moments dans L'auberge Le jeu de cartes Et j'en passe Je vais pas vous raconter Toutes les scènes J'étais à fond dedans Et je les ai trouvées Tellement bien décrites Même le L'univers en lui-même En fait Je sais pas Mais personnellement J'ai très très bien visualisé A chaque fois Les scènes Les lieux Et puis comme il y a Énorme de mystères En fait L'auteur arrive vraiment A maintenir un niveau de tension Très élevé Tout au long du roman Et vraiment jusqu'à la fin Vraiment jusqu'aux dernières De ces dernières pages La tension est palpable Et elle ne fait qu'augmenter Justement Et je vous dis Il y a des personnages Qui sont très ambigus Où on va se poser N'importe question Et où justement Je trouve que Et c'est ça que j'aime bien C'est que en fait L'interprétation est un peu Libre au lecteur C'est vraiment libre A chacun et chacune De se dire Ok pour moi Ce personnage là Il est plutôt Méchant Ou gentil Est-ce que son Est-ce que ses actions Sont pardonnables Ou pas Pour moi Je sais pas du tout Pour exagérer Mais vraiment Ce roman là Dans l'univers Dans le genre De la fantasy Apporte vraiment Quelque chose Quelque chose de nouveau D'un peu différent Et je vous dis J'ai vraiment adoré C'est le genre d'histoire Que je pourrais clairement Relire dans quelques années Si vous aimez la fantasy Mais foncez juste C'est vraiment Super Agréable à lire Très rapide La plume Est très jolie Et je vous dis C'est très C'est à la fois Bien descriptif Mais sans trop lède C'est à dire qu'on a Assez d'éléments Pour réussir à vraiment Visualiser Être imprégné De l'univers Ressentir la tension Les enjeux Mais en même temps C'est pas trop Ce qui permet de vraiment Enchaîner assez rapidement Dans les péripéties Et justement D'avoir bien de l'action Et d'avoir les choses Qui bougent Qui avancent Ensuite J'ai eu ce sentiment Pour sa vie C'est à dire que Je sais on va dire Des grands éléments Des grands tirés Mais le contenu Dedans J'ai l'impression Qu'on a pas eu Grand chose Et en fait C'est très bizarre Comme sentiment Je sais pas trop Pourquoi en penser C'est à dire que J'ai le sentiment Qu'elle a une vie Quand même Assez difficile Et en tout cas Un contexte familial Dur Mais en même temps J'ai l'impression De pas avoir eu De détail C'est très paradoxal Et même la façon Dont son roman Était construit C'était un peu particulier Parce que Ça faisait un peu Comme ça On allait dans le passé Et puis ensuite Beaucoup plus tard On allait dans le futur Puis ensuite On revenait dans le passé Enfin Ça faisait un peu des bons Et Je sais pas du tout Qu'en penser honnêtement C'est à dire que Je suis partagée entre J'ai bien aimé Parce que Vraiment On a un Beau portrait En même temps Quand même Du Vietnam De l'époque Mais en même temps Je sais pas J'ai l'impression Que je suis un peu Restée sur ma faim Je sais pas trop Comment expliquer ça Pareil le fait Qu'elle alterne Parfois entre le je Et le elle En parlant d'elle-même C'était assez perturbant Pourquoi parfois Elle parle d'elle La première personne Puis parfois Comme si c'était Quelqu'un d'autre Je sais pas trop Sa relation Pareil avec ce jeune homme Sachant qu'il y avait Beaucoup Des cartages entre eux Elle avait Si je m'appelle bien 15 ans Et lui en avait 26 Un peu particulier Je sais pas trop Qu'en penser Honnêtement Je suis perplexe Peut-être Il faudrait que Je le relise Pour mieux comprendre Mieux m'imprégner De tout ça On passe au BD Maintenant La toute première Il s'agit du manoir La première partie Liam et la carte Et la carte d'éternité Donc c'est chez Bande d'ado C'est réalisé par Après je me suis bien fait Et justement Ces dessins là Ce style de dessin là Justement Contribuer grandement A l'univers A l'atmosphère Du manoir Mais Sans plus Franchement Pour des adolescents Je suis sûre Que ça marcherait Très très bien Mais personnellement J'ai pas été fan Parce que je trouve Que quand même Le scénario Est très 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 Comment dire On peut deviner Très facilement Le scénario Et La fin Je trouve Je sais pas La fin ne donne pas Tant de suspense Ou de tension Que ça Ou alors c'est peut-être Que moi Mais je sais pas Pareil le sentiment Un peu de peur Ou d'horreur Je l'ai pas du tout Ressenti Mais je sais que Chez un public Beaucoup plus jeune Le ressenti sera Totalement différent Y'a rien à dire Donc pour des jeunes Je suis sûre Que ça serait très bien Mais disons que Pour moi Ça passe super bien Marché Donc sans plus On continue Avec une BD Alors celle-là Je l'ai reçu En service de presse A ma plus grande surprise C'est des éditions D'Argo Il s'agit du premier tome De Fille unique Donc celui-là Ça me situe Paloma Et c'est fait par BK et Camille Meuh J'ai aussi le tome 5 en physique Mais les autres tomes Je l'ai pas en physique Je l'ai en PDF Donc au pire Je l'ai en PDF Mais donc Fille unique De quoi ça parle C'est l'histoire En fait de 5 filles Alors je vous lis les prénoms Parce qu'il y en a certains Je les avoue Je les retiens pas du tout Mais on a Paloma Céleste Sierra Apolline Et Shelonia Qui sont juste ici Et en fait Toutes sont un peu Des rejetées On va dire C'est-à-dire que dans le lycée Elles ont pas vraiment d'amis Voir pas du tout Pour différentes raisons Et Shelonia Qui est La brune juste ici Va décider de les réunir Et de dire Les filles Et si on crée Le club des Malbarrés Et donc Toutes sont plutôt partantes Sauf Paloma Qui ne veut pas du tout Et donc Tout ce tome 1 Va être autour de Paloma On va essayer de comprendre En fait son histoire Puisqu'elle a une histoire Très difficile C'est une orpheline Et donc on va comprendre Un peu ce qui est arrivé Au niveau de sa famille Sa première maison d'accueil Pourquoi ensuite Elle se comporte comme ça Avec les gens A être très fermée Agressive même Et donc pendant tout ce tome là La mission des filles Va être de Convaincre Paloma De les rejoindre Mais j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Déjà le style Un peu manga Des dessins Je l'ai super Je trouve ça super beau Pour vous montrer Quelques exemples Et puis les couleurs Je les trouve super Il y a vraiment une harmonie Au niveau des planches Et des couleurs Et je lirai clairement Les autres tomes là Pour le coup Parce que ça apporte Bien de sujets différents Voilà ça parle de Ça parle d'enfants En maison d'accueil Ça va clairement parler Je l'ai vu à 10 000 km D'histoire d'harcèlement De probablement Je suppose peut-être D'homosexualité Mais aussi de conflits Entre les parents Et les enfants Sur des choix de vie Et on termine Avec deux BD Qui sont de la même saga J'ai le tome 1 Et elles sont énormes De In Memoriam Aux éditions du Puy Et c'est réalisé Par Jet et Salvia Et le tome 2 Voilà Le tome 1 S'intitule Manon Et le tome 2 Adam De quoi parle In Memoriam ? In Memoriam Qui devient dystopique Après une catastrophe Parce qu'en fait La magie existe Donc on a des sorciers Et puis on a des gens Qui peuvent justement Manipuler Contrôler de la magie Grâce à des artefacts Sauf qu'un jour Il y a la grande catastrophe Qui fait que En fait C'est l'énorme bâtiment Où justement Le centre de la magie Et si je vulgarise un peu S'effondre Entrer dans l'énorme cataclysme Dans tout Paris Ça a tué Des milliers De gens Qui étaient Proches de la zone Ça a tout Défoncé Sur le Sur le Son passage Vraiment comme Un énorme bond Quoi Et en plus de ça Ça a complètement bouleversé Le monde magique Dans le sens où Les artefacts Se sont devenus Défectueux C'est à dire Qu'une fois sur deux Ils marchent Et puis parfois Ils fonctionnent pas Comme il faut Les sorciers eux-mêmes Ont perdu leur pouvoir Et donc Voilà On a maintenant Un Paris Très dystopique Avec des criminels Qui utilisent Également des artefacts Donc de la magie Et donc Pourquoi je vous parle De tout ça Parce qu'on a Manon Qui est l'héroïne Qui est une flic Qui est Bon Elle est à la base En couple avec Une autre femme Dont j'ai complètement Oublié le prénom Et juste avant Le cataclysme Elles étaient dans Le bâtiment En question Parce qu'elles avaient En gros demandé De l'aide Pour justement Tomber enceinte Pour que la compagne De Manon Tombe enceinte Pour qu'ils aient Un enfant Toutes les deux Sauf qu'il y a eu Le cataclysme Qui fait que Sa copine Qui avait réussi A tomber enceinte A perdu l'enfant Suite à ça La relation a un peu changé Et puis Il va se passer En fait des choses Très 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 étranges Je vais pas en dire Trop Mais Il y a une enfant Qui est recherchée Par des criminels Qui semblent pouvoir Maîtriser la magie Ce qui est très étrange Et donc Il va y avoir Toute une enquête Qui va se mener Il va aussi y avoir Des poursuites Puisque ces deux psychopathes Sont prêts à tout Pour retrouver Cette fameuse jeune fille Ils sont prêts A tuer des gens Maintenant Manon va En fait S'associer Avec justement Adam Qui est juste là Qui est un ancien sorcier Qui justement A des infos Et puis En fait Eux-mêmes Vont se retrouver Un peu sur le même chemin Parce que Lui aussi Pour d'autres raisons Recherche La jeune fille Donc Ensemble Ils vont Mener l'enquête Je pense que La saga n'est absolument Pas finie Puisque Vu comme le tome 2 Se termine Il faut une suite C'est clair et net Je sais pas Combien de tome Il y aura Parce qu'à l'heure actuelle Il n'y a que ces deux tomes là Qui sont sortis Mais J'ai bien aimé Même si j'ai trouvé Le tome 2 Peut-être Comment dire Pas plus lent Mais qui manquait Un peu plus d'action En tout cas Ou dans le sens Au niveau du scénario Ça n'avançait pas aussi vite Que dans le tome 1 Par exemple Mais sinon J'ai bien aimé Le style des dessins Est plutôt Plutôt agréable J'aime bien C'est un peu gore Par moment Enfin moi Je trouve que C'est pas si gore Que ça Mais je sais Que pour certains Ça pourrait être Vraiment considéré Comme gore Ça pourrait choquer C'était donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Dans les commentaires A réagir Et à me dire Si justement Vous avez lu ou pas Certains de ces romans Ou BD Ce que vous en avez pensé Si certains Vous tentent ou pas N'hésitez pas en tout cas A liker la vidéo Si elle vous a plu Et vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait On se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo En attendant Portez vous bien Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501